La personne humaine est une forteresse mexicana. A mon avis, il faut être toujours prête à donner et à recevoir. La personne humaine est une forteresse mexicana. Vous écoutez Errance Rénaldienne de ce samedi 13 mars 2010. Bonne chance. Ça va faire mal. Ça va déchirer. On n'en sort jamais vivant. Et je vous le jure, on va mourir. Ah non, ça va, on va mourir. Mourir ou mourir. On va mourir dans la fourrure. Oh yeah! Oh mon Dieu! On va l'appeler. Avez-vous un téléphone? Non, on a un téléphone. On va l'appeler. On va l'appeler le marbre. C'est... Attends, c'est... Sainte-Nouche. Parce que c'est... C'est... C'est Sainte-Nouche. Allô, le marbre? Non, 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 non. Il faut signaler. Il faut signaler. Signale, signale. Je te signale qu'on n'a pas de numéro. Oh ben oui, il vient de dire, là. Il vient de le dire. OK, oui, OK. Pip, 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 pip. C'est quoi, ça? Ben ça, c'est les touches. OK, ben touche les touches. Ben c'est ce que je fais. Je touche les touches. Quoi? Qu'est-ce que tu... Parle, 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 parle. Hello? Hé, mais crois-tu que ça se rend? Non, on ne sait pas. Attends, mais... Ça sonne. Allô, le marbre? Non, il est... Oui, 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 c'est nous. Hé, ça parle. Oui, oui, allô? Attendez. Hé, mais non, ça a commencé. Je crois que ça a coupé. On va voir. Signale, genre, là. Hé, non, oui! Allô, le marbre? Comment ça va, le marbre? Moi, je... Hé, non! Oui, je t'appelle, monsieur le marbre. C'est parce que... Ben, on nous a donné votre numéro de téléphone. Merci beaucoup de nous accueillir. C'est la première fois qu'une émission de radio ou toute émission du monde peut parler à du marbre, là. Dites-moi, monsieur le marbre, euh... Marbre... J'ai dit marbre, moi. J'ai dit marbre depuis tantôt. Ben... On peut-tu le garder, le marbre? On garde le marbre. Comment ça vous êtes froid, monsieur le... J'ai dit marbre! Oui! Je pense que... Il ne peut pas répondre. Êtes-vous froid comme neige ou froid comme glace? On ne sait pas. Bon. Parce qu'il y a deux semaines, on a acheté... On vous a acheté, monsieur le marbre. Bon, premièrement, là, vous venez de quelle place, là? Êtes-vous d'Haïti? Oui! On vous a acheté récemment, il y a deux... Ben, il y a deux semaines, mon frère Coral, qui... Tu sais, un insignifiant notoire, plus qu'insignifiant que ça, là, euh... Hé, ça signifiant que c'était le même, hein? Oui! Fait que, là, il s'est dit, hé, moi, je prépare mon épitaphe. Hé, il a gossé son épitaphe de mort avant sa mort. Pis, là, là, il gossait l'épitaphe. Pis, ça se gosse pas, l'épitaphe. C'est du bois qui se gosse. Pis, là, il se dit, qu'est-ce que tu connais, toi, dans le marbre? On va l'appeler, le marbre, dans deux semaines. Ben, comment tu peux appeler du marbre? On connaît ça, vous autres. Premièrement, là, on est la seule émission où on peut capter toutes les formes d'ondes et on peut atteindre n'importe quel sujet, n'importe quelle matière. On est en dehors de la... 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 La secrétaire, on est en dehors de la secrétaire, même à l'intérieur de son bustier. C'est tellement chaud, c'est tellement beau, c'est tellement bon, c'est tellement doux. Pis, surtout, quand on veut un petit breuvage à l'intérieur du bustier, là, Ah, bon, on s'est plaît qu'elle s'est voué. Pis, ah... Mais, monsieur le marbre, excusez-moi, on était dans le buste de madame... Oui, on était dans son buste. Et dans le buste de madame, c'est buste de 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 buste de... Mais, oui, oui, monsieur le marbre. En fait, on a... Mon coran a essayé de gosser du marbre. Premièrement, il a cassé deux couteaux. Il a fini sa cuillère, il vous a léché jusqu'à la fin. Pis, il a dit, hey, du marbre, c'est bon à s'en lécher les doigts. Ah, c'est... Alors, il a dit, t'es un vrai, toi, t'es un vrai singe, un vrai monsieur incroyable. Pis là, il vous a écrit dessus, monsieur le marbre. Êtes-vous un monsieur ou une madame? On sait pas, hein? Hello! Oui! Hello! A des questions, madame! Dis-moi une madame! Mais non, c'est un marbre, une marbre, une marbre, un marbre, un marbre, deux marbres. Au baseball, c'est-tu de la vraie marbre, ça? Bon, Dieu Seigneur, ça pue comme de la... Ça pue comme du marbre, hein? Ça fait que... On a essayé, hey, on a mis... Ben, c'est pas moi, lui, il a proposé une belle épitaphe. Et savez-vous ce qu'il a écrit sur son... Sur son papyrus marbreux? C'est pas un papyrus marbreux. C'est un papyrus marbreux. C'est tellement marbreux. C'est du marbre. Comment t'appelles ça? Ben, du papyrus, c'est du papier. Ben, c'est ça. C'est une métaphore. Toi, t'es pas un poète, toi. Le papyrus, ça... Tu sais ce que ça te lance comme imagination? Comme idée imaginative? Imaginative, hey! Extrapole pas trop, toi, là, là. Tu mets qu'à part. Tiens, ben, je t'ai qu'à part plus que ça. Tu mets qu'à peur. Tu mets qu'à peur et tu me fais peur. Alors, il a écrit... Ici, je dors. Hey! Ici, je dors. On lui a dit, tu dois être mort depuis 43 ans. Tu dors depuis 43 ans, mon corps rat. Quand je me suis réveillé au soin intensif, j'ai dit, à quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Ma personne humaine est une forteresse magnifique. À mon avis, il faut d'être toujours prête à donner et à recevoir. La personne humaine est une forteresse magnifique. À mon avis, il faut d'être toujours prête à donner et à recevoir.